Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce débit nature numéro 15, qui se nomme « Que planter avec le changement climatique », qui est présenté par la LPO. Je me présente un petit peu, je m'appelle Logan Guillaumont, je suis bénévole LPO et ancien charge d'émission agriculture à la LDOVA, et je suis en cours d'installation pour devenir pépinériste dans le pire d'hommes, sur l'eau du Bradois, en vue de produire des arbres fruitiers et des arbres champêtres rustiques face au changement climatique. Donc pour présenter un peu la LDO, c'est une association de protection de l'environnement. En Auvergne, elle a 50 ans d'existence et a environ 1 800 adhérents, et ses trois missions principales sont la connaissance des espèces, la conservation des espaces et la sensibilisation des publics. On est parti donc pour la présentation sur « Que planter avec le réchauffement climatique ? » en cohérence avec la préservation de la biodiversité, c'est le jeudi nature numéro 15, c'est parti. Alors pour le sommaire, c'est en quatre parties. La première, c'est le réchauffement climatique, on va faire un bref contexte. Ensuite, c'est les effets du réchauffement climatique sur les végétaux et les écosystèmes. Ensuite, on verra les stratégies à adopter face aux problématiques et on finira bien sûr sur la conclusion. Alors le réchauffement climatique, un peu de contexte. Donc il faut savoir que le réchauffement climatique, on le sait pour la plupart, mais il faut le rappeler. Il est d'origine anthropique, il n'est pas d'origine naturelle. Il est d'origine anthropique depuis le début de l'art industriel, notamment par les émissions massives de gaz à effet de serre issus du charbon, du pétrole et des gaz. Et donc les trois principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le CO2 qui est bien connu, mais aussi le méthane, le CH4, qui est 24 fois plus puissant que le CO2, ou encore le protoxyde d'azote, aussi appelé oxyde nitreux, qu'on appelle N2O, qui est aussi très impactant puisqu'il est 298 fois plus puissant que le CO2. Donc voilà, on se rend bien compte que les émissions sont colossales depuis le début de l'art industriel. On peut voir la courbe qui part en exponentielle et qui a de nombreux impacts sur l'élévation des températures, dont on voit le graphique juste ici. Donc c'est l'évolution des températures moyennes mondiales entre 1850 et 2021. Ça part aussi sous forme d'exponentielle et il faudrait respecter les accords de Paris de la COP21 qui s'engage à ne pas dépasser les 1,5 degré. On est bien parti pour quand même, donc il va falloir mettre le paquet rapidement. Et sinon, ce graphique traduit un réchauffement planétaire, mais il faut savoir qu'au niveau local, on peut avoir des zones avec des refroidissements. Et nous aussi en Europe, on pourrait en avoir notamment pendant les hivers avec l'arrêt du Gulf Stream, qui est un courant marin qui nous permet d'avoir des hivers assez peu rigoureux. Et donc cette élévation de température, elle impacte énormément nos écosystèmes et nos milieux naturels en entraînant plein de catastrophes naturelles que sont l'augmentation des sécheresses, les inondations, les températures extrêmes, les coups de chaleur, les vagues de chaleur qu'on a pu avoir notamment en 2022, ou encore les incendies. Donc là, on a un graphique qui montre en évidence l'augmentation de ces catastrophes entre 1980 et 2012. Et sachez que c'est toujours sur la même pente jusqu'à aujourd'hui. Ça continue d'augmenter rapidement. Voilà pour ces évolutions, l'évolution de catastrophes naturelles. Et avant de passer aux impacts sur la végétation, on va rappeler le nombre de rôles importants qu'ont les arbres et les arbustes pour la biodiversité en général. Donc là, on a différents rôles qui sont explicités ici, notamment les sites de nidification et les abris, la ressource alimentaire, pollen, nectar, fruits, baies, mais aussi bois mort pour les espèces saproxylophages, le feuillage, etc. On a aussi l'intérêt de perchoir pour certaines espèces d'oiseaux. Et si on part sur les surfaces écosystémiques, c'est de la dépollution, de la filtration, de la dénit de terrification, du stockage de carbone, du maintien des sols, de la stabilisation des sols et bien sûr du maintien de la fertilité de nos sols. Donc plein d'enjeux et plein de rôles à préserver. Passons aux effets du réchauffement climatique sur les végétaux et les écosystèmes. C'est ça qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2023. Alors, il y a différents impacts. On va commencer par les impacts de la sécheresse et des chaleurs extrêmes, notamment le stress hydrique chez le végétal qui entraîne des descentes de cimes et mortalité chez les feuillus. Donc là, on va tout de suite en voir les feuillus. On verra les résineux par la suite. Mais on peut voir deux exemples de descentes de cimes sur le hêtre à gauche et sur le chêne pédoculé au centre, au milieu pour les images. Et puis le sol blanc à droite qui lui est mort. Et donc en fait, la descente de cimes, ça se fait lors des grosses stress hydriques. Là, en période de sécheresse, l'arbre n'arrive plus à faire monter l'eau du sol via la sève brute jusqu'en haut de sa cime. Il y a un phénomène de cavitation qui se fait. Et donc la cime de l'arbre dessèche et meurt. Et donc l'arbre est obligé de survivre en envoyant de l'eau dans des branches inférieures pour se maintenir en vie. Et c'est des phénomènes qui peuvent arriver naturellement sur des sécheresses qui auraient été occasionnels tous les 20 ans, tous les 50 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est l'effet coup de poing. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une sécheresse tous les 20 ans, on va en avoir 3 ou 4 sur 5 ans. Il fait que les espèces sensibles peuvent le être, en pâtissent énormément. Ils auraient pu s'en remettre, mais là, c'est trop récurrent, trop rapide, trop intense. Donc les arbres ne font que diminuer en hauteur. Si vous regardez l'état des arbres, en tout cas en Auvergne, c'est le cas. On a beaucoup d'arbres qui sont en descente de cime ou qui commencent à mourir. On a même des cas sur des arbustes. Donc c'est vraiment à prendre en compte et ça va être de plus en plus important. Voilà, pour les feuillus, on a l'autre cas sur les résineux. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une plantation de Douglas, aussi appelée sapin de Douglas, qui est dans l'ivra de la forèse. Et les stress hydriques entraînent des mortalités chez les résineux, puisque les résineux ne sont pas capables de rejeter du pied. Donc là, ça met aussi en évidence la dangerosité de s'appuyer sur des peuplements monospécifiques pour des productions sylvicoles, comme le Douglas. Il va falloir mélanger, il ne va pas falloir que compter sur une essence. Alors, autre impact sur d'autres végétaux, la lisier blanc à droite. Donc là, on est sur le COS-Méjean-Losère, qui a bien subi la sécheresse en 2022. On a une descente de cime de la moitié de l'arbre pour la lisier blanc, ce qui colle au sol. Et pour le genévrier commun, qui est quasiment mort, qui a fait une descente de cime énorme. Donc ça impacte la majorité de nos espèces à une rapidité assez déconcertante. Donc, il va falloir agir rapidement. Autre impact de la sécheresse et des chaleurs extrêmes. Donc là, c'est surtout les chaleurs extrêmes dont on va parler. C'est les brûlures de feuillage. Donc, on a le cas notamment à droite sur des jeunes chênes. Et on a le cas tout récent, suite à la dernière vague de chaleur qu'on a eue entre le 15 août et le 15 septembre 2023, qui a touché énormément les hêtres et les charmes, en tout cas sur la région Auvergne. Et les arbres ont littéralement brûlé les feuilles, les feuilles qui sont les plus exposées au soleil ont littéralement brûlé. Donc, sur le long terme, ça fait le même effet que les stress hydriques. L'arbre va avoir du mal à s'en remettre, même s'il a encore envie. C'est de plus en plus compliqué pour eux. Pour les impacts de la sécheresse, là, vous avez un graphique qui résume bien l'impact de la sécheresse et des coups de chaleur. Donc, en première partie, on a un arbre en bonne santé qui transpire, qui a de l'eau à disposition, qui a des mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont les champignons symbiotiques qui vivent en symbiose avec les racines des arbres, qui permettent d'alimenter en eau l'arbre. Ces mycorhizes, elles sont en bonne santé. On a les stomates des feuilles qui sont ouverts, qui permettent la transpiration et la photosynthèse, et le stockage de sucre, faire des réserves énergétiques. Là, c'est quand tout se passe bien. La seconde partie, en deux, c'est un arbre en mauvaise santé qui souffre de la sécheresse. Donc, les racines essayent de s'adapter, aller chercher l'eau plus en profondeur, mais c'est compliqué. Les mycorhizes souffrent énormément de la sécheresse. L'arbre a du mal à stocker de l'énergie et des sucres. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes de cavitation qui se font, des bulles d'air qui empêchent la montée de l'eau jusqu'à la cime. Ça entraîne la mortalité de la cime, ce qu'on a vu tout à l'heure, la descente de cime sur les feuilles. Donc, il y a peu de photosynthèse. Ça devient compliqué pour l'espèce de se défendre face au ravageur, face au feu, plus sensible au feu. Et aussi, son ancrage dans le sol est beaucoup moins important et donc, il est plus sensible aux chablis lors des tempêtes ou lors des vents extrêmes. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la mortalité de l'arbre qui se fait décomposer petit à petit et qui est remplacée par des espèces mieux adaptées quand elles sont présentes. Donc, il y a 10-15 ans, on était encore sur le stade 1. Là, on est plutôt aujourd'hui sur le 2 et pour certaines espèces sur le 3. En tout cas, pour nos forêts en Auvergne et en France en général. Autre impact dont on a parlé un petit peu, c'est les ravageurs. Donc, on va surtout parler sur les ravineux parce que c'est eux qui sont les plus touchés actuellement. Vous avez peut-être déjà entendu parler des squelites qui ont décimé les plantations d'épicéas dans le Grand Est. Eh bien, ils sont en train de bien arriver en Auvergne et ils sont en train d'arriver même en altitude. Et donc, on a les sapins pectinés qui sont touchés, aussi appelés sapins blancs. Là, la photo à gauche, ce sont des sapins pectinés. Là, on est à 900 mètres d'altitude. On est déjà sur un foyer d'infestation de squelites qui s'installent une fois que l'arbre est sensible, une fois qu'il a pris une sécheresse. Donc là, on est en début d'année 2023. Les squelites font le tour du cambium et empêchent la remontée de la sève brute du sol qui entraîne la mortalité de l'individu. Donc là, on est sur un autre cas à droite, sur de l'épicéa commun. Au lac Serviaire, entre la chaîne des puits et le sensi. Et on est à 1200 mètres d'altitude. Et on a aussi des épicéa qui commencent à mourir du squelite. Donc, ça montre l'ampleur des dégâts qui sont à venir. En tout cas, sur les résineux, c'est sûr. Et en plus, à 1200 mètres, il faut savoir qu'on est quand même assez bien arrosé au niveau de la pluviométrie. On devrait avoir d'autres dégâts normalement. Et là, ça commence déjà. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Là, vous voyez des attaques de squelites à gauche sur le tronc d'un épicéa. Vous voyez les traces un peu plus noires, qui sont un peu plus noires sur le bois. Donc, une fois que les squelites ont fait le tour du bois, par le cambium, la sève brute ne peut plus monter et ça entraîne la mortalité totale du résineux. C'est commun à tous les résineux. Ils arrivent à repartir seulement s'ils ont des branches en dessous de l'attaque de squelites. Sinon, il n'y a pas de rejet de la souche comme les feuillus. C'est impossible. En tout cas, si vous en avez vu, ce n'est pas des résineux. C'est un nif. Ce n'est ni un résineux, ni un conifère. Donc, il n'est pas touché par squelites. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'autre image, ce sont encore des épicéas. Donc, là encore sur le haut livre à doigts, sur la commune de Saint-Élore-la-Glacière. Environ 1050-1100 mètres d'altitude. Et on a aussi des mortalités suite à une coupe à blanc. Les arbres sont plus fragiles et se font squeliter plus rapidement. On a aussi des chutes d'arbres hausses du vent qui font des chablis. Ce qui concerne les ravageurs et les maladies. Passons à un autre impact des chaleurs extrêmes, la sécheresse. Vous avez pu vous en rendre compte en 2022 avec la forêt des Landes, avec les incendies. On est sur un combo de facteurs favorables aux incendies qui étaient réunis sur la forêt des Landes. Donc, sécheresse, plus vagues de chaleur, plus drainage des zones humides qui est fait depuis très longtemps, depuis des siècles, depuis Napoléon. Et en fait, ces zones humides étaient essentiellement composées de tourbières, donc la tourbe qui brûle très bien. Donc, le feu brûle aussi le sol, ce qui fait qu'il y a d'énormes émissions de gaz à effet de serre via le carbone qui relâchent l'atmosphère. En plus, des arbres qui ont été brûlés de toute la végétation. Et le dernier combo, c'est qu'on est sur une monoculture sur des milliers d'hectares, sur une espèce hyper inflammable qui est le pain maritime. Donc là, le combo, le pire combo qu'on peut avoir en tout cas ici. Et ça va continuer. Il va y avoir de nouveau des feux sur les prochaines années dans les Landes. C'est obligé. En ce qui concerne les incendies, donc attention, il faut aussi faire attention aux plantations de résineurs en montagne. Elles sont aussi susceptibles d'être touchées par des incendies dans les prochaines années ou prochaines décennies. Donc, il faut éviter les monocultures. Autre impact du réchauffement climatique, c'est la migration des espèces et des écosystèmes au niveau altitudinal et au niveau latitudinal. Donc, on va prendre l'exemple du hêtre, qui est une espèce commune en Auvergne, qui est sensible au stress hydrique. Et donc, ça entraîne justement une migration du hêtre qui va disparaître de ces secteurs de présence historique. Donc, la forêt de troncée, c'est déjà le cas. Dans la Lille, c'est compliqué pour lui. Et puis, sur les autres secteurs, entre 400 et 800 mètres, ça devient compliqué pour lui. Et puis, au-dessus, il commence un petit peu de souffrir, mais ça se tient encore. Et donc, il va se retrouver petit à petit à aller de plus en plus haut en altitude pour pouvoir survivre. Enfin, il n'y aura plus que ses niches écologiques pour sa présence. Donc, voici une petite carte qui étaye un peu ce que je viens de parler. Et donc, c'est la modification de la répartition du hêtre en France d'aujourd'hui jusqu'à 2100. Donc, on voit déjà en bleu, c'est déjà défavorable. Il y a peu de probabilités de présence, mais donc à 2100, il aura disparu une essentielle partie de la France. Il se retrouvera cantonné au massif montagneux. Donc, un peu le massif central, les Alpes, les Vosges, les Juras, un peu l'épicérénée et peut-être un peu le massif armoricain, mais il ne faut pas compter plus pour le hêtre. Donc, mauvaise nouvelle pour le hêtre, mais il y a d'autres espèces qui, elles, vont en bénéficier. Donc là, on va prendre le cas du chêne vert, une espèce typiquement méditerranéenne. C'est une espèce plus résistante au stress hydrique qu'à la chaleur. Et qui, donc, va s'installer sur des écosystèmes anciennement défavorables, notamment à cause du gel. Mais attention quand même, avec le Gulf Stream, il se peut qu'il y ait des hivers qui ne lui plaisent pas trop. Voilà, après, c'est des gels qui ont des 100 en dessous de moins 10, moins 15, pour que ça impacte. Ça impacte beaucoup. Donc, le chêne vert commence déjà de remonter à la vallée du Rhône. On peut voir qu'en 2050, il va aller sur tout le pourtour atlantique. Puis, en 2100, il va passer au-dessus du massif central, il va commencer, ça va remonter vers le nord. Et peut-être même qu'au sud, ça deviendra trop défavorable pour lui. Il sera peut-être remplacé par d'autres espèces comme le chêne liège ou encore, une espèce encore plus résistante au stress hydrique, le chêne kermesque, plutôt un chêne de garrigue. Voilà pour le chêne vert, et donc pour montrer l'évolution des climats qui sont liés aux cartes qu'on a vues précédemment. On voit qu'on va sur des climats plutôt méditerranéens et atlantiques, à l'horizon 2100, ce qui va engendrer sur nos forêts, comme pour le chêne vert, une migration massive des forêts méditerranéennes vers le nord. Le massif central va perdre ses forêts de sapin, ses forêts continentales. Et sinon, pour le pain maritime, il va s'installer plutôt sur le nord-ouest. Et les chênes atlantiques, qui sont en gros les chênes pubescents, vont prendre la place des chênes continentaux, qui sont les chênes pédonculées et chênes cécile. Voilà pour la méditerranéenisation des écosystèmes. Autre impact négatif du réchauffement climatique sur nos arbres arbustes, c'est qu'en perdant ou en ayant des arbres plus faibles par rapport aux sécheresses ou aux chênes extrêmes, on a d'autres espèces qui se développent, qui sont non locales et qui sont impactantes pour les écosystèmes. On peut plancer au robinier fausacacia, qui est bien connu. Donc, vous l'avez à gauche sur la photo, c'est un arbre qui rejette très facilement, qui s'installe rapidement, qui est mieux adapté que nos chênes, en tout cas plus que les chênes pédonculées et les chênes cécile. Et on a l'élande glanduleuse à droite, qui est une espèce d'origine asiatique, elle, et qui, pareil, s'implante sur des milieux vacants suite à la mortalité ou la non-croissance d'espèces indigènes. Et le robinier fausacacia, lui, est originaire d'Amérique du Nord. Il y en a plein d'espèces invasives, il y en a d'autres. Il y a la ronée du Japon qui n'est pas un arbre, mais qui est une plante rhizomateuse qui repousse tous les ans et qui s'installe notamment énormément en bord de cours d'eau et qui empêche la levée de dormance et la croissance des arbres aux alentours parce qu'elle envoie des substances alléopathiques qui inhibent la levée de dormance des graines. Donc, elle se crée son propre milieu pour elle, favorable pour elle. Et en bord de rivière, ça va être de plus en plus impactant puisqu'elle résiste mieux à la sécheresse que nos arbres locaux. Et donc, il y a une problématique avec la ronde du Japon. Il y a aussi une problématique avec le chêne rouge d'Amérique qui, lui, est plantée plutôt dans un objectif cilbicole, notamment dans la forêt troncée. Et l'impact qu'il a, c'est qu'il prend la place des chênes indigènes, notamment le chêne Cécile et le chêne Pédonculé. Donc, il faudrait peut-être mieux miser sur du chêne pubescent plutôt que du chêne rouge d'Amérique qui est non locale et qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la biodiversité locale. Donc, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, il y a quand même des choses à faire. Il y a des stratégies à adopter face au réchauffement climatique dans un but de lutte et dans un but d'adaptation de nos milieux. Donc, on va aller voir juste après. La première chose à faire, c'est de favoriser la diversité génétique et spécifique. Donc, la génétique, c'est au sein d'une même espèce. Les spécifiques, ce sont d'avoir une diversité d'espèces plantées de nos espèces locales et aussi d'implanter des espèces locales indigènes, mais qui sont déjà un peu mieux armées, qui sont plus rustiques que les autres. Donc, les intérêts sont nombreux. C'est une meilleure adaptation aux nouvelles conditions climatiques. C'est une meilleure résilience des massifs forestiers et écosystèmes à l'avenir face aux sécheresses. On a aussi le maintien de la biodiversité locale indigène. C'est préférable plutôt que de planter des espèces à l'octone, donc non locales. Ça permet une diversification des essences forestières et de sécuriser l'approvisionnement en bois aussi au niveau économique. Donc là, je vais faire un petit tour des espèces locales qu'on a chez nous, celles qui sont sensibles, celles qui sont encore adaptées, celles qui sont un peu plus adaptées. Ce n'est pas toujours vrai, mais ça permet au moins de les classer et de se faire un ordre d'idée. Donc, voici les espèces les plus sensibles qu'on a, en tout cas sur le massif central. On a le hêtre, dont on a parlé tout à l'heure, qui va migrer en altitude. Le sapin blanc et l'épicérose Europe, qui aussi vont migrer en altitude, qui vont subir les attaques de squelettes. Le mélès d'Europe, qui lui est originaire du massif alpin, mais qui est aussi implanté depuis un petit moment dans le massif central. On a le chêne pédonculé, qui va aussi souffrir et qui va monter en altitude. Le pain accroché, lui, on n'en parle pas trop, mais il est présent plutôt en lausère, sur le mont lausère, mais pareil, il va souffrir énormément de la sécheresse. Le sorbet des oiseleurs, qui est bien connu des naturalistes. Vous avez une photo à droite, donc il n'y a pas les baies là, mais au moins on a la fleur. Et c'est un arbre qui attire énormément les griffes, notamment en hiver, les griffes mauvies et les griffes litornes. Et cet arbre risque de bien souffrir de la sécheresse et des coups de chaleur. Voilà, donc il va migrer aussi en montagne, comme les autres espèces. Le surau rouge, c'est pareil. Le sol lapon, c'est une espèce protégée qui risque de disparaître, tout simplement, parce qu'elle est incéodée aux tourbières de montagne. Comme le bouleau au pubescent, c'est des espèces qui vont vraiment souffrir. La biorno, bien aussi, elle va souffrir. Le hou, le cerise à grappes, le bouleau verruqueux. Et après, on a l'orme des montagnes, qui lui, souffre déjà d'une maladie qui est l'agraphiose, et en plus la sécheresse. On a aussi le peuplier tremble, qui lui, on a des individus plus rustiques que d'autres, mais il va quand même bien pâtir de la sécheresse et des événements climatiques à venir. Donc voilà pour les espèces sensibles. Là, on passe aux espèces qui sont encore adaptées, mais qu'il va falloir faire un travail de récolte d'une génétique plus rustique, ou d'une migration en montagne, ou en latitude, plus dans le nord de la France. On a les chaînes Cécile, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a quand même une bonne petite liste d'espèces. On a l'érable psychomore, l'érable plane, le charme. Le charme, attention, recommandé plutôt en montagne maintenant, parce qu'il souffre énormément de débrûlures, comme le hêtre qu'on a vu tout à l'heure. Et là, avec les derniers coups de chaud en août-septembre 2023, il y a énormément de hêtres qui ont vu leur feuillage brûlé, littéralement brûlé. Donc, ce n'est pas forcément d'avenir, en tout cas en pleine. Le pin sylvestre, qui lui, il y a une grande diversité génétique. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, mais pareil, il va migrer un peu en montagne. Il va falloir avoir de la génétique puristique. On a les sols blancs, l'onglutineux et le peuplier noir qui vont souffrir des périodes d'étiage et des coups de chaud, notamment en bord de rivière. Ce sont des espèces liées à la ripicile, qu'au milieu humide. Donc, voilà, il va falloir aller chercher de la génétique plus au sud. On a aussi le sol marceau, le frein élevé qui est sensible aussi à la calarose, le tilleux, la petite feuille, le nostier, la lisier terminale. Vous avez toute la liste ici. Et on a aussi des fruitiers comme le pommier, le poirier, le prunier domestique qui sont quand même encore rustiques, mais il faut faire attention aux porte-greffes et prendre des porte-greffes plus rustiques. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Alors, ici, la lisier blanc et l'aubépine à deux styles, encore le sureau noir, qui sont encore des espèces à planter, mais il ne faut pas que miser là-dessus. Ensuite, on a des espèces qui sont un peu plus adaptées, notamment l'érable champêtre, qui est une espèce assez plastique. On peut planter un peu en montagne, mais pas trop non plus, et en pleine. Le chêne pubescent, qui est plutôt semi-méditerranéen. On a aussi le cormier. Il y a un arbre intéressant, c'est un ancien fruitier, qui est cultivé par les Romains, qui est intéressant à planter. L'orme champêtre, qui lui souffre de la graphiose, comme l'orme des montagnes. Donc, plutôt en forme arbustive, si on en plante. Le mérisier, le châtaignier aussi, plutôt sur les sols acides, le châtaignier. Et il faut aussi prendre en compte que le châtaignier est sensible à deux maladies d'origine asiatique, qui sont le chancre et l'encre. Donc, le chancre qui impacte la cime de ses branches. Si vous voyez un châtaignier qui a des descentes de cime, ça peut être la maladie du chancre. Et l'encre, c'est au niveau du système racinaire et vous avez une mortalité totale de l'arbre. Donc, à miser sur le châtaignier, sur ce lacine exclusivement, mais avec parcimonie, il ne faut pas planter que ça. On a le tiola grande feuille, le noyer commun aussi, le leaf commun. Alors, par contre, le leaf commun, si vous avez des animaux d'élevage, on évite aussi, c'est un arbuste et un arbre très toxique. Donc, plutôt à mettre en jardin ou en arborétum ou autre. L'épine vinette aussi, le buis, je l'ai mis, mais le buis est très rustique à la sécheresse, mais son problème, c'est qu'il est attaqué par la pyrale du buis, qui est une espèce invasive, qui est un petit papillon nocturne, qui massacre les populations de buis. Donc, je l'ai mis dans la liste, mais il ne faut pas compter là-dessus. On a aussi l'obépine monogyne, le genébril commun, le citise, qui est lui aussi toxique, donc il ne faut pas trop en mettre en zone d'élevage. L'églantier, le prunelier, le cognacier, le viande lantane. On a aussi le pêcher comme fruitier, le nifli d'Allemagne. Et après, le nerprin cathartique, le cornouillet sanguin, qui est aussi très plastique, comme les râpes champêtres. Donc, c'est intéressant de miser sur cette espèce. Et pour finir, le cornouillet mâle, qui lui est plutôt à mettre sur le sol calcaire. Donc, sur tous les aspects de l'utilité qui sont sensibles, encore adaptés et adaptés, il y a un travail de récolte sur des sols avec des grosses trèces hydriques, sur des secteurs avec des grosses sécheresses, pour avoir une génétique la plus rustique possible. Et donc, pour avoir ces plans-là, il faut acheter, si possible, des plans végétal local, qui bénéficient de la marque Végétal Local. C'est vraiment la marque qui répond à tous ces enjeux. C'est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. Alors, sauvage, pourquoi ? Parce que c'est une collecte qui va se faire en milieu naturel sur des individus qui n'ont pas suivi de sélection par l'homme ou de croisement, qui sont assez éloignés des villages et des villes. Et qui sont aussi des espèces qui sont naturellement présentes dans la région d'origine considérée. Donc, il y a 11 régions. On les verra dans la diapo suivante. Et ce qui permet de garantir la notion de local. Et on n'est pas sur des régions administratives, on est vraiment sur des régions écologiques. Et l'objectif de cette marque, c'est de garantir la traçabilité de ces végétaux et la conservation de leur diversité génétique, afin d'avoir sur le marché une gamme de produits, de plans qui sont adaptés à la restauration des écosystèmes et à favoriser les fonctionnalités écologiques. Voilà pour la marque. Donc, on a 11 régions, comme on l'a dit. Et nous, pour l'Auvergne, nous sommes sur la région du Massif central. Ça nous permet d'avoir une grande gamme d'espèces avec des génétiques assez rustiques, notamment au sud du Massif central. Donc, c'est très intéressant pour la suite et pour être résilient face au changement climatique. Voilà pour la marque. Et donc là, vous avez les pépinéristes locaux en Auvergne qui sont labellisés végétal local et qui travaillent en partenariat avec la Mission Aie Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Donc, si vous avez besoin de conseils, surtout si vous êtes agriculteur ou agricultrice, mais aussi si vous avez des plantations d'EA assez importantes, vous pouvez contacter la Mission Aie ou sinon, aller directement sur leur site Internet pour avoir des renseignements. Le lien du site Internet sera mis dans la description de la vidéo qui sera diffusé par la suite sur YouTube. Je laisse quelques secondes encore si vous notez et puis j'enchaîne sur la suite. J'enchaîne du coup sur les arbres fruitiers rustiques. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le monde. Donc, il y a plusieurs stratégies pour être plus résilient face au réchauffement climatique. C'est de travailler sur trois choses. C'est de choisir les bons porte-greffes rustiques en privilégiant les porte-greffes francs. Vous avez de l'espace, ça c'est si vous avez du terrain. Ce sont des arbres. Donc, le porte-greffe franc, pour résumer ça, ce n'est pas un clone. C'est un porte-greffe qui est issu par semi. Par exemple, pour une pomme d'un pépin de pomme. Et donc, vous avez une diversité génétique sur chaque porte-greffe. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, la seule chose intéressante, c'est que c'est des arbres très vigoureux qui deviennent assez grands et qui produisent une bonne quantité de fruits. Mais c'est l'arrivée de la production qui est assez lente. Donc, il faut que l'arbre devienne assez grand pour avoir des fruits. Contrairement aux porte-greffes basses-tiges, qui sont des clones, aux moyennes tiges qui arrivent plus vite. Ils sont moins rustiques à la sécheresse, mais on a quand même quelques porte-greffes vigoureuses. C'est à vous de vous renseigner avec vos pépinéristes. Il y a quelques exemples. Par exemple, le Cognacier de Provence pour le poirier, plutôt que sur du franc, si vous avez un petit jardin. Il y a quelques exemples comme ça à vous de vous renseigner. Et sinon, pour les pruniers, on va aller plutôt sur du porte-greffe de pruniers mirobolants. Et pour le cerisier, on peut aller sur du merisier ou encore plus rustique, du cerisier de Sainte-Lucie. Donc, ça, c'est la première stratégie. La seconde, c'est de privilégier des variétés rustiques anciennes qui étaient traditionnellement cultivées en Auvergne, notamment grâce à nos prévergers qu'on avait autrefois, qui ont beaucoup d'historues. Et aujourd'hui, grâce au travail, au fabuleux travail qui a été réalisé par le conservatoire d'espace naturel d'Auvergne, qui a fait une collecte de ces vieilles variétés qui étaient en train de disparaître. Ils ont pu sauvegarder ces variétés et commencer de les diffuser. Donc, vous voyez à droite un poirier en fleurs cette année, en 2023, au Verges et conservatoire Tours-sur-Mémont, qui a été créé en 1991. Et donc, il y a un véritable enjeu de préservation pour ce patrimoine fruitier qui est plus adapté, plus rustique qu'une variété classique. Pas pour autant supprimer les variétés modernes, mais il y a un enjeu de préservation du patrimoine fruitier et en plus, elles sont plus rustiques. Donc, c'est intéressant. On peut aussi aller chercher des variétés anciennes plus dans le sud, en Lozère, en Aveyron, on se renseigne là-dessus, encore plus au sud. Mais voilà, donc ça, c'est sur les espèces qui sont déjà présentes. Et sinon, l'autre stratégie qu'on peut avoir, c'est de planter des arbres fruitiers à tendance méditerranéenne. On en a plusieurs qui sont déjà présents à Clermont-Ferrand, mais qu'on peut commencer à faire monter. On peut penser aux figuiers, à l'abricotier, à l'amandier. On a d'autres espèces, des petits fruits comme l'arbousier, comme l'argousier, qui lui, en plus, a la spécificité d'être rustique au chaud et au froid. C'est ça qui est intéressant. Le grenadier, en face sud, le citronnier yuzu, en face sud. On a aussi le murier blanc. À vous aussi de vous renseigner. On a quelques pépiniéristes qui en font, sinon il faut aller chercher sur des pépinières un peu plus au sud. Voilà pour les stratégies, en tout cas, sur les arbres fruitiers. Et pour vous fournir en plan, on a des pépiniéristes qui travaillent en partenariat avec le conservateur d'espace naturel d'Aveyron, qui font un excellent boulot. Donc, si vous voulez acheter des arbres fruitiers, c'est chez les œufs qu'il faut aller. N'oubliez pas de vous renseigner sur les portes greffes, sur les variétés, pour avoir le plus d'informations possible. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est possible qu'il y ait un grand nombre de pépiniéristes qui soient déjà en hauteur de stock. Mais tant est quand même, il y a quand même des pépiniéristes qui n'ont pas encore terminé leur réservation. Donc, c'est le moment. Je laisse encore quelques secondes et je passe à la suite de la liste parce qu'il y a encore d'autres pépiniéristes. Si vous voulez prendre en photo, sinon ça sera sur YouTube par la suite. Donc, on passe à l'autre liste de pépiniéristes, les autres bonnes adérences soit sur le territoire, soit à proximité. Il y a aussi des producteurs de porte-greffes. Il n'y a pas que des pépiniéristes producteurs, mais voilà. Je vous laisse encore prendre des photos ou attendre un petit peu pour que vous puissiez noter. Donc, on passe maintenant à une autre petite stratégie. C'est plutôt des petits conseils pour la plantation et la recrute des plants sur tout type de plant, à fruitier comme à champêtre. Donc, il faut planter au maximum des arbres en racines nues. Ça reprend mieux que des plants en peau. C'est plus adapté et la reprise est meilleure et l'arbre sera en meilleure santé sur le long terme. Ensuite, deuxième chose, c'est de praliné les racines avant la plantation. Alors, ça, ça a pour intérêt de protéger les racines face à l'oxygène, face au vent, de protéger les racines dans le sol, d'avoir un booster pour que les plantes puissent s'ancrer rapidement. Et puis aussi, ça a un objectif de mycorhisation, d'apporter les champignons symbiotiques aux racines de l'arbre. Et donc là, le pralin classique qui se fait, c'est de la terre argileuse ou un petit peu argileuse avec un peu de terre forestière si vous en avez. Et donc, un tiers de ça, un tiers de bouse de vache, donc plutôt du fumier, pas trop décomposé et de l'eau. Vous mélangez ça et vous trempez vos racines dedans et la reprise est meilleure. On a aussi la mise en jauge si la plantation est prévue plus tard, donc dans du sable ou dans de la terre pour éviter que les racines se dessèchent. Donc ça, c'est à faire très rapidement dès que vous recevez vos plants, il faut les mettre en jauge. Ensuite, c'est le paillage des plants. Donc on a plusieurs paillages. On a des paillages organiques. Donc le BRF, c'est du bois ramé à fragmenté, donc c'est du broyard de branches tout simplement, une jeune branche qui marche très bien. La paille, on peut avoir du foin, mais l'inconvénient de la paille du foin, ça va être l'installation de campagnoles, surtout si vous êtes sur des zones à campagnoles terrestres, ça va faire attention, notamment pour les pommiers ou l'autre fruitier, mais le pommier se fait attaquer rapidement. Ensuite, on a le chanvre avec des, notamment la marque Géo Chanvre qui font des paillages de chanvre qui sont bien adaptés. Et ensuite, on a des paillages plus classiques en bâches. On a les bâches en betterave qui sont intéressantes, voilà, qui dégradent. Sinon, les bâches plastiques, c'est plutôt évité quand vous avez des petites oeufs. Si vous avez des grosses oeufs, et pourquoi pas, mais je préconise plutôt des paillages organiques. Sinon, dernière chose, c'est l'arrosage des plants à la plantation et puis lors des premiers étés, les premières années, en fonction de la sécheresse, en fonction du besoin. Si vous voyez quoi, tarabille vigoureux, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'était la première stratégie. On a parlé des arbres locaux avec les arbres fruitiers. Maintenant, on va passer à la deuxième stratégie qui est la migration assistée des espèces indigènes du Sud. Donc cette migration assistée, elle permet quoi ? Elle permet d'accélérer la migration du sud-omand de ces espèces par rapport au réchauffement climatique qui est dix fois plus rapide que la migration naturelle. Imaginez le chêne vert avec les glands. Naturellement, ça aurait été, la migration se serait faite par les jets, mais un jet ne trimballe pas un gland sur 100 kilomètres. donc il va falloir commencer de faire le boulot nous-mêmes. Autre intérêt, donc pareil que l'autre tout à l'heure, c'est la meilleure résilience des massifs forestiers qu'au système à l'avenir face aux sécheresses. Le maintien de la biodiversité nationale, c'est préférable plutôt que de planter des espèces à l'octone. Ça permet une diversification des essences forestières et aussi un renouvellement des forêts qui pourraient être dépérissantes. Donc quelques exemples d'espèces. Là, on est plutôt sur des arbustes voire petits arbres pour le cerisier de Sainte-Lucie. Le cerisier de Sainte-Lucie, on en a parlé tout à l'heure, s'il peut servir de porte-greffe pour les cerisiers. Et donc très rustique à la sécheresse. Il est déjà présent un petit peu en Haute-Loire, un petit peu en Dampuy-Dôme, mais pas beaucoup. Donc il faut commencer à le planter un peu plus massivement. On a aussi le laurier thym qui est intéressant, aussi appelé viande thym, qui est planté dans les jardins, mais si possible, il faut aller chercher de la marque plutôt végétale locale en Méditerranée, si les plants ne sont pas disponibles chez les pépiniéristes locaux. Mais voilà, c'est des espèces mieux adaptées. On en a d'autres, comme l'érable de Montpellier, qui est plus rustique que l'érable champêtre. On a le pistachilantisque, plutôt sur sol calcaire. Et le frêne orne, là aussi, plutôt sur sol calcaire, mais il peut pousser sur sol acide. Donc aussi appelé frêne à fleurs, donc des arbres pour le frêne et l'érable de Montpellier. Et donc des espèces plutôt d'avenir qu'il faut commencer de planter en Auvergne et plus au nord, plus dans le nord de la France. Donc là, vous avez la liste des espèces potentielles. Elle n'est pas exhaustive, mais il y a quand même une bonne liste. Sur les espèces du sud à implanter, on a l'érable de Montpellier, l'érable à feuilles d'aubier, plutôt sur sol calcaire lui aussi, le chêne vert, le chêne liège. Le chêne liège, un peu plus sensible que le chêne vert, donc à planter avec parcimonie sur les zones bien exposées. Le frêne orne, le frêne oxyphile aussi qui est très intéressant, le mycocolier de Provence, qui est intéressant aussi en ville, qui est assez résistant au tassement du sol. On a les pains parasols, pains noirs larissiaux, donc c'est pas noir larissiaux, c'est le pain corse. On a le pain maritime, mais c'est des espèces, c'est des résineux, donc je ne suis pas à en planter trop parce que c'est inflammable. On a la CP de Provence aussi. Le plié blanc, par contre, plutôt à planter sur les milieux humides, sur les ripiciles, plus adaptés que le peuplier noir ou encore le sol blanc. On a le charme oublon, les fruitiers qui sont l'olivier, la bricotier, la mordier. J'avais oublié de vous parler de l'olivier tout à l'heure, mais clairement, on peut commencer de planter quelques oliviers sur des zones exposées, bien sûr. Le laurééthin dont on a parlé, l'arbousier, la mélanchie, qui est aussi un autre fruitier. Le nerprin à la terme, le cerisier de Saint-Pucy, il y en a d'autres, vous avez toute la liste ici. En fait, c'est une aubépine qui vit exclusivement dans le sud et qu'il va falloir aussi commencer à composer avec ces espèces. Le bagnodier, le laurier sauce qui est connu dans les jardins, le pistacier, le genévrier cad et le tamaris de France qui lui est plutôt à préconiser sur le littoral. Voilà pour la migration assistée des espèces indigènes du sud et si vous voulez vous fournir un plan, pareil, il faut aller sur du végétal local, sur la région médicale, méditerranienne. Donc là, je vous conseille d'aller sur le site internet et d'aller chercher sur le site internet de végétal local, d'aller chercher des pépinéristes partenaires sur la BDV. Le lien sera aussi en description de la vidéo pour végétal local. Ça, c'était la deuxième stratégie. On passe à la troisième et j'oublie, n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive quand même sur la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite pour la dernière partie de la présentation. Donc, la troisième partie, je reviens là-dessus, on a des espèces exotiques qui sont souvent préconisées mais qui ont un potentiel invasif important et qui sont défavorables à la biodiversité. Donc, voici les espèces parfois préconisées qui sont évitées. Le tulipier de Virginie qui est planté en ville mais qui est invasif dans d'autres pays. Le polomia qui est connu pour sa production rapide et son stockage de carbone rapide mais qui est invasif aussi qui est défavorable à la biodiversité. On a le copalm d'Amérique, le catalpa et le sofora du Japon qui sont peu intéressants comme le serpent du Colorado et le chêne des marées. On a le savionnet de Chine qui s'installe sur un milieu sec dans les calanques. On est aussi sur les bords des parkings. Il commence à s'installer et c'est aussi une espèce invasive. On a le chêne rouge d'Amérique dont on a parlé, les eucalyptus qui sont très inflammables, l'albisia qui est peu intéressant et après, on a deux espèces qui sont défavorables aux pollinisateurs qui sont l'arbre à papillons. C'est un petit arbuste et le tilleul argenté qui en fait sont addictifs pour nos pollinisateurs et qui entraînent notamment pour le tilleul argenté la mort des bourdons. Donc ça a évité les plus préférables de planter des tilleuls à grandes feuilles et des tilleuls locaux. Toutefois, on a quand même des espèces non d'hygiène rustique et non invasive pour le moment quand même mais il va falloir composer avec d'autres espèces. On ne va pas miser que sur nos espèces locales et indigènes du Sud. Des espèces qui sont déjà présentes depuis longtemps. Le platane qui est bien présent en vie résistant au tassement du sol. On a les cèdres du Liban et de l'Atlas. Les séquoias géants et toujours verts le calocèdre. On a aussi le sapin d'Espagne et le chêne du Portugal qui auraient migré naturellement avec un réchauffement climatique lent mais donc là aujourd'hui il faut aller plus vite il faut commencer d'en planter. La murie blanc murie platane murie blanc qui est utilisée pour faire de la soie avec le verre de soie. Et on a aussi l'arbre de Judée bien présent en Méditerranée donc j'aurais pu mettre dans la liste des espèces méditerranéennes mais voilà on peut aussi composer avec lui. L'olne corse l'orbe de l'UTS qui est un hybride lui de plusieurs ormes et qui est rustique à la graphiose c'est son grand intérêt et aussi rustique à la sécheresse. J'ai mis aussi le ginkgo biloba parce que c'est le dernier individu de la grande famille des ginkgo fit. Donc en ville pourquoi pas. Donc toutes ces espèces plutôt en ville mais on peut aussi commencer d'en planter en milieu forestier enfin c'est déjà ce que fait l'ONF avec les cèdres ou encore les séquoias donc voilà il va falloir aussi jouer là-dessus c'est aussi notre solution. Donc dernière partie avant la conclusion il y a d'autres choses à faire c'est de restaurer et améliorer les écosystèmes de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre de restaurer et créer des zones humides il faut aussi atteindre la neutralité de ces carbones je voulais le dire mais voilà ça passe par la réduction de nos émissions en premier lieu le reméandrage des cours d'eau calibrée boucher les drains agricoles et forestiers favoriser la biodiversité du sol diversifier les essences développer l'agroforesterie favoriser l'agroécologie avec la diversification des cultures l'arrêt du travail du sol le semide direct sous couvert gétal l'arrêt des pesticides aussi et l'utilisation du biochar comme un demandement des sols agricoles notamment c'est quelque chose qui a été cité dans le dernier rapport du GIEC donc c'est aussi quelque chose d'intéressant et la réduction de notre production de déchets notamment plastique donc voilà arrivé sur la conclusion sur ce petit châtaignier donc pour conclure sur ce qu'on a pu dire tout au long de la présentation donc les arbres et arbustes dans la lutte c'est l'adaptation phosphore-champion climatique qui a trois stratégies c'est la diversification d'essence en plantant des espèces locales rustiques génétiquement diversifiées via le label végétal local et les variétés fruitières rustiques la deuxième partie c'était de planter des espèces du sud mieux adaptées face aux sécheresses et la troisième c'était de planter des espèces rustiques naturalisées non invasives et je vais finir sur les trois actions prioritaires pour notre société à mettre en place qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone rapidement de restaurer les écosystèmes et la biodiversité et principalement les milieux humides qui ont déjà beaucoup souffert et on va finir sur la réalisation de la transition éco-écologique qui est primordiale partout dans le monde on va passer au temps de questions à réponses donc finissez d'écrire vos questions si vous l'avez pensé il y a déjà pas mal de questions je suis en train de remonter le fil du coup parce qu'il y en a eu plusieurs pendant la présentation une question donc couper des plantations entières à blanc pour lutter contre le scolite te paraît-il un bon remède ? non ça ne me paraît pas un bon remède pourquoi ? parce qu'on on a le niveau piézométrique des nappes une fois la coupe faite redescend donc un impact pour les plantations qui suivent et puis pour la biodiversité ce n'est pas utile surtout 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 si on laissait les épicéas ou les sapins morts sur pied lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de protection de randonneurs ou de routiers des enjeux routiers c'est du bois mort pour la biodiversité il y a d'autres essences qui poussent dessous donc plutôt que de faire des coupes à blanc faire des petites couples avec des avec des plantations d'espèces un peu plus rustiques à l'intérieur ou laisser se développer les espèces plus adaptées qui sont déjà présentes donc non on évite les coupes à blanc bien entendu et surtout encore plus sur le squelette il risque d'y avoir beaucoup de coupes les prochaines années à blanc sur la résine c'est certain voilà ok merci Logan deuxième question de Christine concernant la migration altitudinale du être quel écosystème va le suivre y a-t-il des espèces végétales ou animales un féodé à cet arbre et inversement quelles espèces vont arriver avec le chêne vert qui ne sont pas encore présentes en Auvergne alors je pense que la question a été faite avant la présentation des espèces méditerranéennes mais pour le être il va y avoir le cortège montagnard le sorbi des oiseleurs les sapins qui ont migré avec lui on va aussi avoir la myrtille qui va continuer de monter voilà toutes les espèces inféodées les champignons inféodées au être et on a par exemple la chêne de Tegmalm qui a féodé aux loges de piques noires qui sont souvent en fait dans les hêtres donc là aussi ça sera des zones de présence relictuelles pour ces espèces si on n'arrive pas à faire face au réchauffement climatique rapidement et pour les espèces méditerranéennes c'est la liste c'est là d'analyse que j'ai expliqué donc érables de Montpellier voilà chêne vert chêne liège toutes les espèces que j'ai pu citer les pains maritimes pains la rissure etc etc ok une autre question de Pauline et Nicolas les projections à horizon 2050 et 2100 se basent sur quelles hypothèses de réchauffement alors j'ai pu en tête l'hypothèse du GIEC en tout cas ce n'est absolument pas la pire si on part sur la pire le hêtre disparaît totalement de France peut-être un peu sur les Alpes mais là on est sur le modèle du GIEC avec l'inductif de réduction des émissions et je crois qu'on était autour de 1,5 et 2 degrés je n'ai plus en tête je suis désolé mais on est dans cet ordre là ensuite Sabine pour les arbres fruitiers méditerranéens nous aurons quand même toujours un risque de gel en Auvergne bien sûr bien sûr on aura un risque c'est certain après en misant sur des figuiers bifères qui produisent qui font des fleurs à la fois au printemps et pendant l'été on va avoir des figues à l'automne l'amandier malheureusement très précoce c'est le fruitier le plus précoce en tout cas en Auvergne après suivi par l'abricotier et le pêcher donc oui on risque d'avoir des gelées en tout cas sur les prochaines années et décennies c'est sûr mais il faut voir dans 10 ans 15 ans et peut-être qu'on aura moins de gelées et des fertilifications plus régulières voilà en tout cas sur des expositions sud déjà on se préserve un peu plus voilà ensuite Mathieu le BRF a le fâcheux inconvénient les premières années de manger l'azote du sol avant de le restituer quand le BRF est décomposé pas embêtant pour les jeunes blancs les jeunes blancs pardon est-ce que c'est embêtant quoi en gros très bonne question très bonne question alors déjà ça dépend si vous êtes sur une prairie à l'origine ou si vous êtes sur un sol qui était déjà nu ou sur des sols dégradés en tout cas le BRF est très intéressant mais si vous avez ce qu'on appelle une fin d'azote c'est-à-dire quand on met que du carbone sur un sol il n'a pas d'azote au bactère c'est des bactéries fixatrices d'azote indépendantes et bien on a une fin d'azote et donc l'arbre a du mal à démarrer donc vous pouvez mettre un peu de fumier en surface mélangé avec avec le BRF sinon si votre sol est déjà si vous avez plein de verre de terre avec votre sotelail fertile vous pouvez commencer par mettre du BRF mettre un peu de tonte avec la tonte et azoter donc voilà il y a plein de solutions possibles mais très bonne question ok alors ensuite quelqu'un qui posait la question est créé en 2021 avec 60 arbres être charme érable champêtre pardon érable champêtre avec quoi l'agrandir ça me dépend de l'altitude et dépend de l'altitude et de la localisation je suppose que si vous avez mis du être vous n'êtes pas en pleine j'espère parce que sinon ils ont peu de chance de survie en tout cas sur les prochaines années et décennies donc érable champêtre ça dépend vous voulez une basse taillée je suppose un peu de paysagiste on peut mettre du cornouet sanguin on peut mettre du truène vulgaire si vous aimez les épines mettez un peu d'aubépine c'est très intéressant pour la biodiversité voilà on a une bonne panoplie d'espèces si vous êtes un peu plus en altitude vous pouvez commencer à mettre du bagnodier des choses comme ça le noistier bien entendu c'est dans la liste des espèces que j'ai cité précédemment il faut renseigner auprès des paysagistes ou autres mais il y a une bonne diversité si vous êtes sur des sols quelques-là vous pouvez mettre du cornouet mâle il y a plein d'espèces Monsieur Gauthier les jets joueraient-ils un rôle écologique primordial ? Il me semblait que les jets étaient chassés car ézodes donc je dis ézodes ça veut dire espèces susceptibles d'occasionner des dégâts alors oui il joue un rôle primordial et son classement en ézode il n'y a absolument pas à y être en fait et puis il a un rôle vraiment primordial notamment sur les chaînes la migration du chêne plus laissant chaînes vert chaînes liège donc oui bonne question aussi et le jet a tout son rôle à jouer à l'avenir pour la migration des chaînes en altitude et en latitude nord voilà Christine le noisetier comment se comporte le noisetier face au réchauffement climatique ça dépend des génétiques ça dépend si il faut vraiment être sûr que vous prenez du noisetier commun Corillus Avelana c'est un noisetier de chez nous et pas du noisetier de Byzance ou autre noisetier exogène donc le Corillus Avelana c'est une espèce qui peut à la fois bien se comporter selon la génétique comme mâle donc il faut plutôt aller acheter du plant végétal local rustique il ne faut pas non plus trop miser sur lui en pleine mais en montagne on peut y aller en tout cas en végétal local il n'y a pas de soucis pour le moment voilà au niveau de la fructification c'est une essence que si ce se passe ces dernières années en organe ça se passe plutôt bien mais il y a quand même un arbre qui souffre et en stratégie si votre arbre est vieux et dépérissant c'est un arbre qui basitonne donc il faut le tailler au pied pour lui permettre d'avoir des rejets plus vigoureux de nouveaux rejets voilà Myriam quels effets du biochar en tant qu'amendement des références d'études réalisées sur les impacts de son utilisation en arboriculture alors j'ai pas de référence en arbo je sais qu'il y a une entreprise française qui s'appelle NetZero qui s'est lancée dans la production de biochar et donc le biochar l'intérêt qu'il a pour les sols c'est déjà qu'il stocke du carbone sur du long terme donc en fait c'est du bois ou des matières organiques pyrolysées en anaérobie et l'intérêt c'est que ça permet de stocker le carbone sur du long terme puisqu'on a fait des on a éliminé les autres molécules que le carbone on a des molécules le carbone est complexe qui sont peu dégradables par les êtres vivants donc on a une durée de vie qui est de l'ordre de milliers d'années pour du bois c'est comme ça que la terra preta a été faite en Amazonie il y a eu des tests sur la production de maïs ou d'autres cultures les rendements ont augmenté puisque le biochar stocke l'eau favorise la vie du sol les bactéries les champignons et a un effet absorbant en attirant les minéraux donc s'il y a des minéraux qui sont mis soit par des composts soit par des engrais classiques soit par des voilà par du BRF par de la matière organique qui reviendra au sol les minéraux sont stockés dans le biochar et la plante peut aller chercher dedans en plus de l'eau donc c'est ça l'intérêt donc plus on stocke de carbone dans les sols plus on a une capacité de rétention d'eau qui est importante en plus de ça c'est un effet absorbant aussi pour les métaux lourds qui sont inhibés et bloqués dans le biochar à part l'arsenic qui est un peu plus spécial voilà donc pour les études vous allez vous renseigner sur internet en France on n'est pas encore assez moteur là-dessus mais il y a d'autres pays qui commencent à se lancer massivement sur la production de biochar avec des déchets agricoles ou des arbres des tailles d'arbres en ville par exemple c'est plutôt là-dessus qu'il faut partir alors Jean le choix de proposer des séquoias des séquoias m'étonne car dans le bourbonnet beaucoup sont en souffrance ou morts ne sont-ils pas sensibles au stress hydrique ? alors en fait dans le bourbonnet on est déjà sur des arbres qui ont poussé avec des sols qui avaient de l'eau donc c'est des arbres qui ont déjà 60 ans 100 ans 80 ans et qui font donc des descentes de cimes dont on a parlé tout à l'heure plus sur les feuillus mais qui souffrent donc de la sécheresse donc les replantations avec des jeunes individus seront un peu plus rustiques après il y a un travail à faire plutôt en montagne plutôt en altitude que dans le bourbonnet mais voilà c'est des essences qui sont préconisées à planter dans les îlots d'avenir par l'ONF avec les cèdres il va y avoir des tests qui sont faits en tout cas ils sont plus rustiques que nos résineux locaux c'est-à-dire le pin sylvestre le sapin blanc ou l'épicérail mélèze donc c'est des espèces avec lesquelles il va falloir composer mais il va falloir pas miser dessus en basse altitude en tout cas pas trop pour la production de bois ça n'aura pas grand intérêt voilà ok alors une remarque déplacer les espèces n'est-ce pas joué aux apprentis sorciers encore une fois alors je me suis longtemps posé la question aussi mais malheureusement c'est soit on laisse faire la nature et on peut avoir des extinctions des extinctions massives de nos forêts donc la biodiversité qui est un COD l'extinction est aussi donc on a des choix on a les espèces locales dont on a parlé avec la marque vitale locale on a les espèces du sud qui auraient migré naturellement avec un réchauffement lent donc soit on fait des choses soit on n'en fait pas mais si on n'en fait pas et que ça passe pas il ne faudra pas se plaindre donc il faut tester il faut essayer après il ne faut pas tout miser là-dessus et pareil pour les espèces non locales là on joue un peu plus aux apprentis sorciers mais il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier c'est ça le problème là on part sur un climat instable donc il va falloir composer avec une diversité d'espèces au maximum résiliente Monsieur Gauthier concernant le but de l'EIA arbre ou papillon je ne savais pas j'ai lu que depuis plusieurs années les espèces vendues sont non-invasives quant à sa toxicité pour les pollinisateurs j'ai lu également qu'il n'y avait pas d'études sur le sujet avez-vous une source s'il vous plaît alors c'est Arthropologia une association qui travaille à la préservation des insectes et tout particulièrement des pollinisateurs qui l'explique de nombreuses reprises sur les papillons et donc les papillons en fait ils deviennent accro à une molécule de caféine qui pose la caféine dans le but de l'EIA donc à ne pas préconiser et puis le but de l'EIA on n'a qu'à regarder le bord des rivières il est invasif donc il faut mieux planter une espèce locale ou du sud qui peut favoriser nos pollinisateurs et qui n'impacte pas les écosystèmes en tout cas le but de l'EIA il s'implante beaucoup en ville sur les zones dégradées et puis en bord de rivière il s'implante massivement suite à des crues notamment donc à éviter je ne recommande absolument pas le but de l'EIA David Bruno pour terrain argileux quelles espèces à privilégier ? J'ai essayé le chêne de Hongrie votre avis ? Chêne de Hongrie il y a eu plusieurs essais de plantation je sais que c'est une espèce plus rustique c'est une espèce européenne que nos chênes je ne pense pas qu'ils soient bien plus rustiques que le chêne vert ou le chêne liège mais en tout cas je pense que c'est Mycorhize qu'il a dans son dans son pays d'origine il ne les a pas en France et l'implantation se fait difficilement et pour les sols argileux le noyer il est intéressant après ça dépend si vous êtes sur des zones avec des zones hydromorphes qui sont proches de milieux humides si vous êtes de l'argile sur des milieux humides on a les chaînes pédonculées qui sont bien adaptées mais qui souffrent après vous avez tout le cortège cornouillet sanguin en arbuste l'aubépine qui pousse bien aussi le prunelier enfin voilà il faut miser là-dessus les érables les érables champêtres qu'on peut mettre aussi le sol le sol le sol marceau etc etc Mathieu et ce sera l'avant-dernière question il en reste deux ou trois peut-être faire des semis d'arbustes avec les graines de l'année une solution possible d'adaptation alors oui il faut être sûr alors mettons que vous habitiez en ville et que vous avez un cornouillet sanguin sauvage sachez que si vous avez un cornouillet sanguin ornemental qui est à moins de 100 mètres ou à moins de 200 mètres il se peut qu'il y ait une hybridation entre les deux et donc vous perdez le caractère naturel de votre individu sur votre semis donc je préconise plutôt de la récolte en milieu naturel sur des zones à force très hydrique même au niveau local toujours intéressant puisque par exemple le cornouillet sanguin qui a vécu l'été 2022 les graines de l'année 2022 et 2023 sont intéressantes dans un but d'adaptation bien sûr donc oui c'est intéressant à faire mais il faut faire attention il ne faut pas être trop proche des zones urbaines ou de plantations récentes voilà Aurélie peut-on planter des châtaigniers en altitude vers 1000 mètres ? Oui on peut commencer de planter du châtaignier à 1000 mètres j'ai l'exemple sur l'eau libre à doigts il y a des châtaigniers qui s'implantent après les coupes blancs à blanc de Douglas il y a des châtaigniers qui s'installent on est à 1000 mètres ils poussent très bien ils sont très vigoureux donc n'hésitez pas n'hésitez pas il faut y aller sur ce lacide bien sûr sur ce calcaire on oublie Ok et la dernière question quelles sont les espèces qui sont résistantes autant à la sécheresse qu'au froid extrême vu la disparition annoncée du Gulf Stream ? Alors il y a toutes les espèces dont j'ai parlé qui sont adaptées les râpes champêtres le cormier des choses comme ça dans les espèces du sud on a les râpes de Montpellier le frêne oxyphile qui est quand même assez rustique le frêne orne voilà il y a plein d'espèces sur lesquelles on peut travailler le pain noir la rissio les espèces si on a des moins 50 ça va très mal se passer pour la plupart de nos végétaux mais on ne sait pas ce qui nous attend donc on évite les espèces très méditerranéennes comme le chêne vert le chêne liège si vous avez peur du Gulf Stream dans 30 ans voilà il faut tenter un maximum de diversité de toute façon le cornouet sanguin reste rustique le cornouet mâle reste rustique sur ce calcaire le chêne ténier reste quand même intéressant voilà le chêne pub et sang aussi le chêne cécile voilà tout bon c'est la dernière oui il y en a une autre tu veux faire la dernière ok Pauline et Nicolas ouvert enfin je ne sais pas ouverture je ne sais pas si c'est une question les émissions des végétaux ont un impact sur la formation de particules et donc le climat qu'en est-il de ces émissions à cause du changement climatique alors je ne sais pas sur quelles particules on parle si on parle si on parle du fait que les arbres dépérissent et perdent leur carrément carbone ils déstockent du carbone parce qu'aujourd'hui la plupart de nos forêts déstockent du carbone ils ne sont plus stockers de carbone à part les jeunes forêts sinon vous parlez peut-être des émissions de molécules dans l'air qui favorisent la pluie donc ça c'est une étude qui a été faite sur l'Amazonie que les arbres ils mettaient des molécules dans l'air pour favoriser la pluie avec les nuages je ne sais pas votre question donc je ne vais pas trop répondre là-dessus voilà oui mais là c'est difficile de répondre sous ce format-là parce que c'est un format grand public où effectivement on ne peut pas activer la caméra et le micro donc vous comprenez bien qu'on essaye au mieux de répondre aux questions qui sont écrites dans l'interface voilà et je vous en profite pour vous remercier parce que vous étiez quand même 75 participants au maximum et je laisse Logan conclure merci à Logan pour sa présentation tu as eu quelques merci aussi dans dans les retours merci à vous merci à vous tous donc si vous avez manqué une partie de la conférence vous l'aurez à soit disponible sur Youtube sous peu avec les liens en description de la mission et margée végétale locale des pépiniéristes partenaires du Seine avec le lien du Seine-Auvergne et donc on vous donne rendez-vous au prochain jeudi nature du 19 octobre 2023 qui va traiter un peu plus en profondeur des impacts du lâchement climatique notamment au niveau Auvergnat ça sera exclusivement pour les adhérents ça sera spécialement pour les adhérents donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à adhérer à la LPO pour soutenir les actions de la LPO en faveur de la protection de la nature voilà merci à tous et au revoir et